Diriger des acteurs, une épreuve pour ce grand petit homme qui parle même d'une expérience cathartique. La principale leçon qu'il a tirée de ses presque 50 années de carrière, c'est ça. On est prêt à tout quand on est acteur pour donner de son physique, entre guillemets. En effet, on est des adultes qui restent des enfants. On vous rend compte qu'entre moi et nous, il y a je ne sais pas combien de différences. Et moi, j'ai fait le même rôle qu'il peut faire. J'ai fait un métier qu'un enfant de 8 ans peut faire. C'est incroyable, non ? Du coup, c'est le seul métier qui n'a pas de retraite, qui n'a pas d'âge. C'est le seul métier qu'un adulte, un enfant peut faire en même temps. Un enfant ne peut pas être avocat, ne peut pas être médecin, mais il peut être acteur. Ça reste une référence, François Berléans, de Steve Hoffman ? Oui. Ça ne vous donne pas envie de passer derrière la caméra aussi ? Non, du tout. Du tout, à 75 ans peut-être, mais là pour l'instant, non. Vous êtes beaucoup trop jeune, il faut attendre un petit peu. Avec effet secondaire, son 27e est peut-être l'un de ses derniers films, selon ses dires. Le réalisateur américain Steven Soderbergh signe un astucieux thriller sur les magouilles et la corruption dans l'industrie pharmaceutique. Il s'amuse à brouiller les pistes et à l'arrivée, avec l'art et la manière, nous fait avaler la pilule. Sur le plateau, moi je me disais, et c'est marrant parce que ça rejoint un peu mon personnage, je me disais, bon alors, je vais me faire draguer par le bœuf d'os, je ne sais pas comment je vais lui dire. Et en fait, jamais, jamais un bisou en trop, jamais. C'est le seul acteur avec qui j'ai travaillé qui n'a pas profité de la situation. Et déçu de ça, Louis-Vine ? J'étais surpris. J'étais légèrement déçue, là. Non, non, j'étais pas déçue, mais j'étais surpris. Dans ma vie, ça m'est arrivé de m'approcher d'une femme qui était maquée, mais pas une femme amoureuse. Et Ludivine, elle est amoureuse, et alors ça, je ne m'approche pas. C'est un album qui sort aujourd'hui. C'est surtout un disque et un artiste à découvrir. Il s'appelle Raphaël Boalazzi, et son album, Happy Mistake, signé sur le prestigieux label Blue Notes, nous évoque à la fois Paolo Conte et Jimmy Colum. Sous-titrage ST' 501